Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur PlayStation 4 Plutôt rare quand même que j'y vais sur PlayStation 4, mais quand même Alors aujourd'hui, on va se faire une vidéo sur Wreckfest Alors Wreckfest, le dernier jeu de Buckbeer, qui est en fait ceux qui ont fait les flat-out Les originaux flat-out et non pas le flat-out 3 genre sur Wii qui est dégueulasse Et aujourd'hui ça va être un peu spécial, ça se peut que ça gosse un petit peu plus côté micro Parce que j'ai décidé d'y aller avec mon cockpit volant, un T-150 Thrustmaster Avec le shifter 8 vitesses et le kit 3 pédales, donc pour avoir la clutch en supplément Donc ça se peut que ça, avec les changements de vitesse, on entende un peu plus de claquements évidemment Puis le volant qui va évidemment forcer contre moi la majorité du temps Donc, première fois sur le jeu, je l'ai démarré rapidement juste pour voir un peu ce qu'était des voitures Donc je sais que je vais avoir quand même une partie de configuration à faire Donc, je vais aller tout de suite voir ça Donc, volume principal, ça devrait aller Jouabilité, ça devrait aller Commande On va dire ça un petit peu comme ça Donc c'est un T-150 Racing Pré-réglage Donc vitesse supérieure avec les Shift Paddle Advenant le cas que je vais avoir ça Et accélérer, embrayage freiné Ça devrait aller La seule chose, c'est est-ce qu'il a détecté que j'ai un shifter ou pas? Je ne sais pas Donc, retour de force 80%, zone de mort de direction Normalement, on touche à pratiquement rien de ce qui est là-dedans Normalement Là par contre, je ne sais pas si... Ok, il me garde ça comme ça, pas utilisé C'est des pré-réglages, je les ai déjà préfaits Et je n'ai pas le choix vraiment de... De prendre, donc, cette config-là Donc, je ne sais pas si le shifter va être pris en compte Ce qui serait très, 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 très bien Mais présentement, visuellement à l'écran On dirait que non Donc, si je ne peux pas le prendre D'avoir l'embrayage Ça va être pas super intéressant Il faudrait peut-être que je le branche de façon USB Pour l'avoir en supplément Je ne sais pas Donc, on va y aller comme ça Je vais y aller avec deux trucs Parce que de ce que j'ai vu déjà sur le net La carrière, quand on commence Donc, il y a une durée de vie limitée Le mode carrière, déjà Mais, c'est qu'on commence avec la tondeuse à gazon Qui n'est peut-être pas l'idéal Pour voir un peu de gameplay Donc, dans le storyline Donc, ce que je vais faire C'est une épreuve personnalisée Et je vais faire probablement aller en ligne Même si je vais perdre, tout simplement Je vais aller crever Donc, c'est une petite vidéo rapide Pour voir de quoi il en retourne Il y a quand même Plusieurs voitures Si je me rappelle bien En fait, d'avoir vu tout à l'heure Donc, il faut monter en niveau Avec l'expérience Il faut aussi avoir des crédits Pour pouvoir acheter On peut aussi upgrader les véhicules Avec des parties de performance Donc, on a quand même Plusieurs, plusieurs véhicules Donc, je vais... En fait, on les voit dans le bas Je ne vais pas m'arrêter sur chaque Parce que c'est quand même un délai De chargement à chaque Qui est quand même Un petit peu tannant Donc, Tristar Rammer Muddigger Qui est un giga camion El Matador Nexus Airx Dominator Amorel On va tous les voir pareil Parce qu'ils chargent tous un après l'autre Fait que... Boomer Hot Shot Star Beast War Wagon Road Slayer Gate Crasher Road Cotter Panther RS Sunrise Super Bulldog Speed Demon And Speed Bird Avec le Season Pass Ça va donner accès À à peu près une vingtaine De véhicules supplémentaires Je ne sais pas S'ils vont être achetés Ou ils vont être déjà déverrouillés Ça va dépendre du niveau du joueur Peu importe Je sais que sur PC Il y avait la possibilité De mettre des mods Là, ici, on n'en a pas Donc, on n'a pas de créateurs De pistes non plus Et on va aller se faire Donc, une épreuve personnalisée Pour apprendre, un Comment fonctionne Fonctionne un peu ça Donc, dans le jeu Il y a deux modes de jeu Il y a le mode destruction C'est-à-dire que vous devez Exploser le plus d'ennemis possible Dans une arène Vous pouvez aussi Les pousser en dehors de l'arène C'est dépendant du type d'arène Et vous avez aussi des courses Dans lesquelles vous pouvez Briser votre véhicule Et, normalement C'est souvent Destruction majeure Comme on voit ici Une piste Le Madman Stadium Je ne sais pas si vous voyez Mais c'est un Half Pipe Donc, on peut se donner de l'élan Donc, ça c'est encore une fois Ça c'est un bit Ben, ben, ben carré Donc, il y a quand même La course en 8 C'est destructeur Il y a Quand même Plusieurs pistes Évidemment Chaque piste Chaque circuit A son type de jeu À l'intérieur Donc, c'est ce que je peux comprendre Évidemment Je ne vais pas commencer Par de la démolition Ce n'est pas là Où est-ce que le jeu Se fait attendre Surtout du côté De la course Donc, ça va être Celui-là ici Fair Pit Mud Pit Les disputes Flat d'huile Ok À moins que ça soit Toutes les Ok Ouais J'aimerais mieux Faire une piste Piste Ok, parfait Je vais y aller avec Celui-là Ça Donc, ça c'est choisi Donc, circuit principal Ma voiture J'en ai qu'une Donc, ça veut dire Qu'il faut les acheter Pour pouvoir les utiliser En une épreuve spéciale Donc, j'ai la Rocket Qui est une classe C Donc, type d'épreuve Course à dégâts On peut faire Course en équipe Ce qui est quand même Très cool Course à élimination Donc, le dernier Après 30 secondes Il faut éliminer Ou à chaque tour Il faut éliminer Donc, ça va être Une course à dégâts De base Avec 23 fucking adversaires Ça va être juste Mongol Je vais faire un 4 tours De base Moment de la journée Ciel dégagé Ça va être chic Catégorie de véhicules Ça va être Toutes les véhicules C Je pourrais mettre Des mix spéciaux Avec des moissonneuses Batteuses Les tondeuses Les autobus Les catégories Derby Ça c'est juste La démolition Mix Je pourrais y aller mix On va foutre le bordel Donc, ça se peut Évidemment Je ne gagnerai pas Je ne gagnerai pas Premier, c'est sûr Et les dégâts Normaux ou réalistes On va y aller en réaliste Ça se peut que La transmission saute Ça se peut que je perde Une roue Ça se peut que ce soit Un peu tout ça Difficulté Donc, difficulté de pilotage Donc, c'est sûr Que c'est mieux d'y aller Je préférerais Manuel avec embrayage Les freins ABS Désactivés Contrôle de traction Désactivé Contrôle de stabilité Désactivé Puis, difficulté De l'intelligence artificielle On va le mettre À amateur Ça fait qu'on ne se donne Aucune chance En partant Et, résumé de l'épreuve On commence De ce que j'ai compris aussi Les temps de chargement Sont extrêmement long Pour les courses Donc, un petit peu dommage Pour ça Donc, on voit Puis, tout de ce que j'ai C'est une PS4 Pro Et, je crois Qu'il n'y a pas eu Encore l'update Pour dire Que ça utilise Le En fait, le Douzième Processeur Treizième Peu importe Comment il y en a Le processeur supplémentaire Qui est ajouté Avec cette version-là Qui fait que Ça devrait être Un peu plus beau Ça devrait être De ce que j'ai compris Version 1.008 Et présentement On est encore 1.007 Donc, ça devrait arriver Il y a deux Il y a un couple De mode de caméra Le mode cinématique Weird Puis, en fait Quand on a Replay De la course C'est cette caméra-là Qu'on peut jouer En tout temps On a Dans la voiture Avec un volant Avec pas de main Ça, c'est un peu weird On a À l'extérieur du véhicule Aussi Et donc Bienvenue À Bonebreaker Valley C'est tout Des non-mortels Donc Est-ce que Je peux faire Une pratique Avant de commencer Il semblerait Que non Et on se lance Et Whatever happened Bon, mais ça a pénétré Là, j'en ai un Qui est encastré Ok, bon, bien La boîte La boîte de transmission Fonctionne Là, ce que je cherche C'est à avoir À changer de caméra Bordel Et je trouve pas comment Ça va pas bien Ça, c'est voir à l'arrière Cercle, c'est le handbrake Ok, et Qu'est-ce qu'il me reste Comme option Bordel Je peux pas changer de caméra Qu'est-ce qu'il se passe Là Peut-être les flèches Ouf Non Voir le côté Voir le côté Et voilà Dans le sens inverse C'est pas Bonne affaire Donc Après avoir vu Tout ça On va se faire Un reset Là-dessus Que ça soit un peu mieux Que ça soit un peu mieux Casse-toi, Gany Je suis en train de me faire Le plus solide Bon J'ai le hôte Qui est tendré De se faire la malle Ah, merde Ah, là J'ai poussé l'autre Fait que c'est une bonne C'est une bonne nouvelle Pour moi, en fait En fait, c'est des circuits Totalement reckless Comme on peut voir L'avance L'avance Gros train de marde Ça, ça va Ça sera pas bon Alors, je suis au deuxième tour J'embarque dans le troisième Je vais le faire pousser solidement Je vais le faire pousser solidement Dans le derrière Faut que j'appuie sur le cercle Faut que j'appuie sur le cercle Et je suis quand même Bordel Bordel Je suis quand même Dix-huitième de 24 Ce qui est pas terrible En soi Et j'embarque dans le dernier tour Là, la voiture est déglaillée Totalement C'était sûr que j'allais aller mourir là Moi là Ouf Je suis au fond Je vais me donner un petit swing Mais je suis au fond Il y avait un pare-choc qui tenait dans les airs Ce qui fait pas de sens Au moins, les parties des concurrents restent au sol Ouf Ouf J'ai de la misère à mon véhicule Il est totalement fini Tourne la Ah ouais Le power steering est explosé Bordel Et voilà Et merde Ben oui, mais lâchez-moi Non, non, non Je veux finir Je veux finir Vite Et voilà Fini Hein? Ça bénétre Dix-septième C'est ce qu'on s'attendait un peu avec Les Les On va dire Les Les concurrents mixtes Donc Je viens de gagner quelques points d'expérience Avec 490 crédits Que je pourrais utiliser pour augmenter ma voiture Chose que je ne ferais pas Donc On va aller voir En ligne Parce que c'est ce que je me suis dit Je n'allais pas commencer la carrière maintenant Je vais aller sur le multijoueur en ligne Match rapide Whatever happened Ça sera ce que ça sera Si c'est de la démol Ça sera de la démol Et c'est De la démol Eh bien Bordel C'est ce que je ne voulais pas avoir Mais c'est ce que je vais avoir Les temps de chargement sont quand même longs Donc Je suis prêt J'ai le véhicule de base Donc je ne peux pas faire plus que ça Je suis encore avec le full Ce qui ne m'aide pas évidemment Parce que je pourrais juste jouer à la manette Ce qui serait beaucoup plus simple En soi Mais beaucoup moins Beaucoup moins intéressant Après là T'en as plein qui se mettent prêt Pas prêt Pas prêt Regarde Il enlève Une fois que tu es prêt C'est fini Tu ne peux pas retourner Puis il reste Pichette 47 Qui fait comme Je ne sais pas Si je suis au monde ou pas Mais tu sais Je regarde La catégorie de voiture Du A C'est comme Il n'y a pas De setting Présentement De matchmaking Donc on pourrait voter Contre Pichette Pour le retirer 7 de plus Nécessaire Donc pour que C'est fucking long ça Ça s'étire Ça s'étire Ça s'étire Probablement que je vais monter le volume Lorsque la course va démarrer En fait aussi Pour entendre plus le jeu En tant que tel Que moi En train de rager Puis là Je viens de me rendre compte Que j'ai une boat Sur mon rigs Qui est en train De lâcher Ouais Puis c'est pour ça Que mon volant Il bouge Ok Bon ben Je n'ai aucune idée Je ne vois rien Là je suis de reculons D'ailleurs La caméra Switch automatiquement Eh ben Il m'aura ramer à deux, c'est quand même bien. Faut que tu rames les devants des autres. Là, c'est sûr que mon véhicule commence à être fucking magané. J'ai 37 points de vie, donc je devrais peut-être commencer à aller par en avant. Et bordel, hein? Ça va pas bien. Je suis pris, ils ont juste à mener ma ramer et voilà, on vous a explosé. Donc, vraiment pas étonnant en fait. C'est le type de course que je voulais pas faire présentement parce que je suis pas prêt, en fait, et que j'en ai pas fait et que j'ai pas trop le contrôle en main. Mais, somme toute, je suis éliminé. On a une barre de vie en fait, en bas de l'écran, en plus de la jauge de protection de tous les côtés. Somme toute, je pourrais... Ok, je peux réapparaître. C'est celui qui fait le plus... Ah ok, c'est un autre type de... de démol en fait. Celui qui... En fait, faut juste se détruire, 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 on réapparaît puis on recommence celui qui a le plus de... Celui qui a fait le plus de... Bon, lui, il s'y a respawné. C'est un peu dégueulasse. Et voilà, j'ai éliminé quelqu'un. Lui... Et si bon, ça aurait bien été. Faut que tu donnes une swing, pis que tu ram tout le monde, pis tu respawnes. On s'en fout en fait. On voit rien, on voit rien, caméra de merde. Et voilà. Le spris là, en fait. Le spris là, en fait. Bon. Réapparition dans ce cas-là. Fait que ça, c'est juste vraiment de se rammer dedans. On a de la vie infinie. C'est pas... La réelle démolition, en fait, là. Eh, c'est le côté, let's go. Boom! Ma voiture commence à être déjà pas mal manganée. Et bien, et voilà, on n'a plus de temps. C'est réglé, ça règle mon problème en même temps. Et je finis 13 sur 15, imagine, avec une voiture de base. Ce qui est quand même... Ordinaire, mais tout de même. Donc, tout le monde retourne à l'accueil. Ça va donner un peu d'expérience. Et probablement, un petit peu d'argent. Donc, je vais quitter le mode en ligne. J'aurais aimé mieux faire, évidemment, un circuit. Ça aurait été mieux. Mais somme toute, le problème, là, de ce qu'on voit, à part que le moteur physique... La conduite n'est pas mauvaise. La conduite n'est pas mauvaise. Le endbrake sur le cercle, ce n'est pas idéal. Je pense qu'il faudrait que je le mette sur une paddle ou quelque chose comme ça. Ça serait plus efficace pour ma part. Il y a quelques petits bugs visuels, exemple. Les parties qui restent dans les airs. Les parties de véhicules. Là, ce qu'on avait, c'est quand j'ai reculé, j'avais une caméra de merde. Ça aurait pu être une caméra bumper. Ça aurait pu être un petit peu plus optimisé que ça. La vue dans la voiture, on s'entend que c'est so-so. Mais ça fonctionne quand même. Ça donne une bonne... Comment je dirais ça? Une bonne impression à l'intérieur du véhicule. Quand tu te fais ramasser ça, t'as quasiment le goût de vomir. Ce qui est une bonne affaire parce que c'est un peu ça dans la réalité aussi. Par contre, c'est sûr que quand vous coursez avec la vue à la troisième personne, on va dire ça comme ça, au moins, ce qui arrive, c'est que vous voyez les dégâts sur le véhicule. Là, on ne les voit pratiquement pas. On voit juste ceux-là des autres. Donc ça, c'est un petit peu... Évidemment, il faut choisir. Mais, somme toute, Wreckfest sur PS4 Pro. Aucune évolution de plus pour cette version-là pour l'instant. Mais je crois que je vais avoir quand même pas mal de plaisir à le faire. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde !